bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo tutoriel donc j'ai décidé de vous réaliser un fond au distress ink je commence à avoir une passion pour ses ancres alors moi j'ai réalisé ce fond dans les livres d'anna carzon seasons donc mon coloriage n'est pas encore terminé alors il est très rapide à réaliser ce fond et ce qui est top c'est que vous pouvez en fait utiliser après n'importe quelle couleur dans votre coloriage et vous allez voir rien de compliqué il faut juste avoir le matériel donc je vous laisserai tout comme d'habitude en barre d'informations donc c'est parti on se retrouve tout de suite plan bureau alors pour le tutoriel je vais utiliser trois types d'encre alors moi ce sont des encres mini de chez distress ink alors j'avais acheté un coffret effet vieilli où il y avait en fait les encres le tampon et un pulvérisateur donc mais les plus disponibles alors du coup je vous mettrai le lien en fait des encres et d'un tampon aussi donc en barre d'infos j'ai donc la teinte antique linen vintage photo et walnut stain donc voilà pour les trois couleurs ensuite donc le tampon applicateur hop mousse voilà donc je vais utiliser un peu d'eau aussi sur mon papier on va faire quelques gouttelettes pour faire vraiment un effet patiné vieilli donc prenez avec vous un morceau de sopalin ou un mouchoir en papier pour ensuite essuyer l'eau vous allez aussi avoir besoin de gouache blanche donc ici je suis venu après masquer mes lignes noires du coloriage avec aussi la gouache je ferai un tutoriel comment masquer les lignes noires dans nos livres de coloriage prochain prochainement et je vais aussi utiliser un peu d'or donc ici c'est la toute la teinte riche or riche de chez aqua bronze donc c'est simplement de la poudre que je vais venir en fait mettre un peu d'eau et voilà pour donner un effet un peu plus vintage patiné voilà et bah ma foi ça sera tout pour le matériel donc je vais prendre le livre de dana carlson donc boîte à bijoux en plus je trouve que ce livre s'y prête vraiment très très bien pour faire des fonds vieillis donc c'est parti on commence je commence avec la teinte la plus claire alors ce que je vais faire c'est que en fait ici ça sera beaucoup plus clair et progressivement en partant donc vers les extrémités ça sera beaucoup plus foncé donc c'est parti on y va donc j'applique pas mal d'encre parce qu'en fait elle est elle est vraiment très claire donc sur mon tampon donc le mouvement c'est en fait je fais à chaque fois donc des ronds tout simplement vous avez vu elle est très très claire alors par contre si vous dépassez après sur le dessin ce n'est pas grave parce qu'après moi je viendrai personnellement tout camoufler avec de la peinture de la gouache vous allez voir c'est hyper rapide et très simple j'en applique un peu partout on va passer avec la teinte intermédiaire donc la vintage photo je vais changer de tampon alors je vérifie je nettoie bien mon tampon avant alors hop oui je fais des petits ronds avec je vais faire des petits ronds avec voilà ensuite je vais prendre la dernière teinte la plus foncée et là je vais commencer directement à l'appliquer dans les coins ça sera plus en fait vers les bords de la page c'est parti et ensuite je vais retravailler mon fond avec un peu d'eau alors je vais remettre un peu de vintage photo et on va remettre encore un peu de antique linen la teinte la plus claire voilà alors maintenant je vais aller chercher un peu d'eau alors je viens mettre quelques gouttes d'eau au creux de ma main et je viens en projeter tout simplement sur mon coloriage n'ayez pas peur voilà et je viens essuyer je tamponne vous tamponnez avec votre sopalin ou kleenex tout simplement donc on va laisser un peu sécher et après on passera donc avec on mettra un petit peu d'or je vous montre ce que ça donne de plus près pour l'instant c'est encore mouillé mais ça va s'éclaircir donc j'aime bien le rendu des gouttes d'eau comme ça donc on se retrouve tout de suite pour la dernière étape alors on continue donc avec l'or donc je vais prendre un peu de poudre aqua bronze je vais la verser juste là je vais mettre un peu d'eau je vais venir mélanger alors si vous êtes amoureux ou amoureuse comme moi de la couleur or or pur comme ça là c'est juste trop magnifique je sais pas si vous verrez bien la couleur alors ce que je vais faire c'est que je suis allé chercher une petite éponge comme ça que j'ai humidifié et ce que je vais faire c'est que je vais simplement prélever un peu d'or sur mon éponge et je vais délicatement en mettre tamponné sur mon colo je veux pas trop en mettre je dis ça mais j'aime tellement l'or j'en mets dans tous mes coloriages voilà et après on passera aux petites gouttelettes de de gouache je vais m'arrêter là donc je vous montre de plus près ce que ça donne et maintenant on passe à la gouache alors pour la gouache hop je vais la mettre juste ici j'en mets un tout petit peu comme ça un peu d'eau un peu d'eau j'en ai mis un peu beaucoup c'est pas grave ce que je vais faire je vais la mettre là je vais prendre mon pinceau ici alors ce que vous allez faire tout simplement c'est tapoter comme ça pour projeter de la peinture alors ce que je vais faire c'est que je vais peindre celui-là carrément ça fonctionne mieux par contre ici j'ai dépassé dans l'illustration je vais tout de suite venir essuyer donc voilà mon fond est terminé c'était super rapide voilà je vous montre ah oui alors pour information ça ne traverse pas du tout ça n'a pas abîmé mon papier je vous montre juste derrière donc voilà il n'y a pas de soucis bon après moi j'ai les éditions mus donc c'est du très très bon papier donc voilà je vous retrouve mercredi prochain pour un prochain tuto je vous fais de gros bisous dites-moi en commentaire si vous voulez ou pas essayer de reproduire ce tuto ça me fera super plaisir et à très vite prenez soin de vous bye bye